... Donc, on va commencer là, avec la communication de Camille Ruxpetel, juste pour dire deux mots d'introduction. Alors, donc, Camille Ruxpetel est enseignante-chercheure à l'Université d'Angers et elle a été ancienne Florence Gould Fellow à la Villa Itati de Florence et puis ancienne membre aussi de l'École française de Rome. Ses travaux portent sur les relations entre les communautés chrétiennes latines, grecques et orientales au Proche-Orient et elle a notamment publié une monographie « L'Occident au miroir de l'Orient chrétien » « Cilicie, Syrie, Palestine, Égypte » et aujourd'hui, donc, elle va nous parler de Rome, Florence, le Caire et Jérusalem, l'émission de franciscains Albert de Sartiano. Merci beaucoup, monsieur, de m'avoir invité pour cette journée d'études, pour ce colloque. Bonjour à tous. Je vais donc faire une incursion médiévale en terre moderne et dans le domaine des modernistes, puisque nous allons parler du début du 15e siècle. Moi, je ne suis absolument pas moderniste, donc, mais médiéviste. Alors, entre 1435 et 1437, alors que Gène IV recevait les ambassadeurs byzantins pour préparer l'union de Ferrar-Florence, donc 1438-1439, il envoyait à Jérusalem le franciscain Albert de Sartiano, un proche de Bernardin de Sienne, pour y porter la réforme de l'observance, nouer des contacts avec les chrétiens théorientales et soutenir par ses lettres la présence franciscaine en terre sainte, dans ce que les chrétiens appellent la terre sainte. Après quelques péripéties, il parvient à imposer la tête de la custodie un frère observant, Gandolfo de Sicile. Dès lors, le couvent du Montion apparaît comme un lieu clé pour étudier les modalités de la présence latine au cœur du sultanat Mamelouk et de ce que les chrétiens considèrent comme la terre de l'incarnation et de la passion, entre réforme avec l'observance et lien avec les églises grecques et orientales et avec les autorités islamiques. Nous allons donc plutôt parler du couple religion-État qu'évoquait Sanges Ogramaniam à l'instant. En 1439, le pape charge Albert de Sartiano d'une nouvelle mission destinée à préparer l'union avec les églises coptes et éthiopiennes. Le franciscain part alors pour le Caire. Sa mission se conclut le 4 février 1442 par la bulle d'union avec l'église copte, Cantate Domino, impliquée dans la politique d'union de la papauté et la présence des franciscains à Jérusalem. Il l'est donc aussi dans les débats entre conventuels et observants qui agitent son ordre. Et c'est cette articulation entre politique d'union, débat de l'observance, présence des franciscains à Jérusalem que nous allons essayer de voir ensemble ce matin. À partir donc de ces deux missions, à Jérusalem puis au Caire. Ces missions font intervenir trois églises principales. L'église latine via la custodie de Terre Sainte à Jérusalem, l'église copte et l'église éthiopienne, ainsi que le pouvoir souverain auquel elles sont soumises, le sultanat Mamlouk du Caire et ses différents agents et administrateurs civils et religieux. Suivre le parcours d'Albert de Sartéano suppose alors de se confronter au risque d'écrire une histoire centrée sur le seul point de vue romain, de considérer l'histoire des médiations entre Occident et Orient chrétien et islamique au seul prisme du contexte romain et plus largement occidental. Pour cela, nous avons à notre disposition deux garde-fous. Changer de point de vue, en considérant la mission d'Albert de Sartéano depuis le contexte proche-oriental et non pas uniquement le Proche-Orient, custodie incluse à travers le témoignage du franciscain, et recourir à un corpus étendu typologiquement et diversifié linguistiquement afin de mener une analyse en contexte de ces missions, un contexte à la fois occidental et oriental. C'est donc ce à quoi je vais m'essayer ce matin à partir de l'analyse de ces deux missions en vous précisant que ce n'est pas une simple précaution oratoire que mes recherches sur le sujet n'en sont qu'à leur balbutiement et que je commence à explorer à peine les archives de la custodie de Jérusalem dont il sera beaucoup question dans un instant. Commençons par cette première mission qui nous occupera pour l'essentiel ce matin, la mission à Jérusalem. Entre la fin de l'année 1435 et le mois d'août 1437, Albert de Sartéano est envoyé donc par Eugène IV à Jérusalem pour y mener une mission auprès de la custodie franciscaine qui a alors près d'un siècle d'existence. Trois facettes de la custodie transparaissent dans les lettres envoyées par Albert à divers correspondants occidentaux. D'abord, la custodie comme caisse de résonance des enjeux internes à l'ordre, l'ordre franciscain, à savoir la lutte entre conventuel et observant dans le contexte d'une actualité grecque et orientale brûlante. Deuxième facette, la custodie comme le produit d'une présence négociée des franciscains au sein du sultanat Mamluk du Caire. Troisième facette, la custodie comme l'instrument d'une présence latine à l'échelle du Biliad al-Sham, voire du sultanat Mamluk. Après une rapide évocation de ce qu'est la custodie et de sa situation institutionnelle au sein de l'ordre à l'arrivée de Sartéano, nous envisagerons successivement ces trois facettes afin de montrer que les franciscains installés de manière pérenne à Jérusalem et en Syrie-Palestine, le Bila d'Al-Sham des sources arabes, sont autant impliqués dans les débats internes à leur ordre et à l'Église romaine qu'ils sont des acteurs à part entière d'une société proche-orientale complexe, interagissant constamment avec leur environnement social, culturel, religieux, politique immédiat, à savoir les autres églises et communautés chrétiennes, calcédoniennes et non calcédoniennes, et l'islam. Enjeux occidentaux et proches-orientaux s'entrelacent pour comprendre ce qui se joue dans la mission d'Albert de Sartéano. Quelques mots sur la custodie de Terre Sainte si vous n'êtes pas familiarisés avec cette institution. La custodie est fondée en 1342 par la bulle Gratias Adjimus Adnouper Carissimae. Elle comprend au départ les monastères d'Acre, d'Antioche, de Sidon, de Tripoli, de Jérusalem et de Jaffa. Elle a pour premier siège le monastère du Monsion, établi que vous voyez ici au niveau du Cénacle. Le monastère du Monsion édifié auprès du Cénacle sur le terrain concédé en 1333 par le sultan Mamouk Al-Nassir Mohamed au frère Roger Guérin d'Aquitaine. Il s'agit d'une subdivision de l'une des onze provinces-mères créée dès le chapitre général de 1217 et connue dans les sources sous divers noms, provinces de Syrie, de Roumanie ou d'Outre-mer. Le chapitre réuni au couvent du Monsion en 1377 décrète, je cite, que le custode, c'est-à-dire le gardien du Monsion, est le supérieur des autres établissements de Terre Sainte, c'est-à-dire que le provincial de Terre Sainte qui réside à Chypre n'a pas d'autorité sur le custode et les différents établissements et communautés établis en Terre Sainte. C'est dire toute l'importance de la fonction de custode. C'est dans ce contexte qu'intervient la mission d'Albert de Sartéano. Celle-ci a deux finalités principales, l'installation d'un nouveau custode du parti de l'observance et le soutien de la présence franciscaine à Jérusalem et en Terre Sainte dont nous verrons qu'elle revêt d'abord un aspect financier. C'est donc d'abord une custodie au prisme des enjeux de pouvoir interne à l'ordre franciscain que nous donne à voir l'envoyé d'Eugène IV. Voyons un petit peu plus précisément cette custodie comme caisse de résonance des enjeux internes à l'ordre. Alors, qu'est-ce que l'observance ? Ici, la lutte entre les observants et les conventuels. L'observance, comme dans toute réforme digne de ce nom, c'est un retour à la règle, ici donc la règle franciscaine dont les évangiles bien évidemment constituent l'hypernorme hypotextuelle. Donc l'observance se veut un retour à la vie évangélique. On comprend dès lors assez facilement l'enjeu que peut constituer le contrôle de la custodie de Terre Sainte pour les franciscains observants. À cela s'ajoute la légende du voyage de François à Jérusalem et en Terre Sainte, légende liée à l'épisode de la prédication du fondateur de l'ordre auprès du sultan Ayoubid al-Khamil dont l'ordre fête cette année le huit centenaire. Si l'on comprend assez aisément le lien structurel qui peut lier les observants à la custodie, penchons-nous à présent sur l'importance plus conjoncturelle qu'elle représente dans cette première moitié du XVe siècle pour les franciscains, observants et conventuels et pour le pape. Dans la lutte entre conventuels et observants, il est bien évident que le parti qui tiendra la custodie prendra de fait un avantage symbolique sur ses opposants. Pour ce qui est maintenant du pape, la papauté est alors confrontée à une actualité grecque et orientale fort importante. Pourquoi ? Après les débats sur la gouvernance de l'Église, suscités par la crise du grand schisme d'Occident, quand il y avait deux papes, voire trois, à la tête de la papauté, donc entre 1378 et 1417, le pape Eugène IV, qui a succédé en 1431 à Martin V, dont l'élection en 1417 a mis un terme au grand schisme, est alors en but aux cardinaux réunis à Bâle, dont les projets réformateurs visent à affirmer l'autorité du collège cardinalis, qui tire sa légitimité du collège apostolique, face à l'affirmation de la monarchie pontificale fondée sur la succession pétrinienne. Deux modèles de gouvernance s'opposent, le pouvoir collégial face au pouvoir d'un seul. Dans ce contexte, l'union avec les églises grecques et orientales prend toute son importance. Celui qui réalisera l'union prendra l'avantage dans l'affirmation de l'universalité de son pouvoir. Un détail doit retenir ici notre attention. Parmi les destinataires de Sartéano, notamment de la lettre dans laquelle il critique avec une verbe peu commune le procurateur de Terre Sainte, assurément inconventuel, le cardinal Julien Césarini, parmi les destinataires. Or, après avoir défendu le conciliarisme à Bâle et l'ouverture du concile à l'église grecque, le cardinal Julien Césarini, accompagné de son disciple et ami Nicolas de Cuse, est l'un des acteurs les plus actifs du triomphe de l'union sur la réduction des grecs, réduction grecque au Rhum, l'union de foi dans le respect de la diversité des rites, véritable révolution par rapport aux thèses jusqu'alors défendues par Eugène IV. À l'issue du concile, après la lecture par Bessarion du décret d'union en grec, Julien Césarini en fait la lecture en latin. Dans cette perspective, la custodie et donc son contrôle revêtent une importance particulière en tant qu'institution représentant l'église romaine dans les lieux saints et jouant un rôle d'intermédiaire entre l'Occident et l'Orient chrétien et islamique. Passons à présent au deuxième point que nous voyons à travers les lettres d'Albert de Sartéano, les franciscains en terre sainte comme le résultat d'une présence négociée et donc voyons quelle situation découvre Albert de Sartéano à son arrivée à Jérusalem. Donc il part pour Jérusalem à la fin de l'année 1435. Pour où part-il ? Il part certes pour ce que les chrétiens reconnaissent comme la terre sainte, la terre de l'incarnation et de la passion du Christ, mais aussi sinon d'abord pour le bilat d'Al-Sham des sources arabes placées depuis les victoires de Baïbars sous la souveraineté du sultanat Mamluk du Caire. Le sultanat Mamluk est né au milieu du XIIIe siècle de la double menace que font peser les croisés et les mongols sur l'Égypte et la Syrie. Il se caractérise, comme vous le savez sans doute, par une structure d'empire fondée sur l'esclavage militaire. En outre, Albert de Sartéano part pour une destination bien précise au sein de la ville sainte de Jérusalem, la custodie franciscaine. La confrontation entre les lettres écrites en latin par Sartéano et les archives en arabe conservées à et par la custodie fait apparaître un fort contraste entre la rhétorique destinée, je le rappelle, à soutenir la présence franciscaine en Terre sainte et d'abord à Jérusalem et la situation des frères placés au même titre que leurs co-religionnaires sous le statut de la dîma ou pacte de protection. Le discours de Sartéano sur l'islam et sur la situation du Proche-Orient relève de la politique anti-islamique ordinaire, critique de Mahomet comme pseudo-prophète, légende du moine Serge. Il relaie également longuement une légende plus originale sur laquelle je ne m'attarderai pas mais qui est intéressante, toujours dans sa lettre à Julien Césarini, celle d'un chrétien devenu mamelouk à l'origine de l'édification de la mosquée du Sinaï. Cette légende me semble-t-il est à rapprocher de la légende née autour de la figure du sultan Barcouk à la fin du XIVe siècle et de la vie que lui consacre peu avant Beltramo Mignané lit l'Ascensus Barcouk, seul sultan mamelouk à avoir une vie latine donc écrite peu avant l'arrivée de Sartéano à Jérusalem. Néanmoins, plusieurs mentions furtives laissent apparaître sous la plume du franciscain la réalité vécue par les frères bien loin de la vulgate anti-islamique attendue de ses lecteurs occidentaux celle d'une présence négociée présence négociée avec les sultans mamelouk et leurs représentants depuis un siècle et la fondation de la custodie après la disparition des derniers lambeaux des états francs présence négociée aussi dans un rapport de force qui est loin d'être favorable au latin. Cette présence négociée dont Albert a été le témoin et un acteur direct nous y reviendrons perce donc sous la rhétorique de l'envoyé pontifical. Plusieurs indices nous y conduisent. La dénonciation des agissements du procurateur de Terre Sainte dans la lettre envoyée par Sartéano au cardinal Giuliano Cesarini procureur coupable selon Sartéano de détourner les subsides qu'il dit rassembler pour soutenir la custodie de Terre Sainte les remerciements adressés au duc de Bourgogne pour l'argent envoyé à la custodie et l'insistance sur l'oeuvre de bâtisseur de murs des franciscains. Pour lire ces différents indices il convient de croiser les lettres écrites par Albert de Sartéano depuis Jérusalem aux archives conservées de et par la custodie. Je voudrais ici si vous le voulez bien dire quelques mots de ces archives dont plusieurs actes sont au fondement de ma communication ce matin archives dont je commence à peine l'exploration et l'analyse. Parmi les archives des institutions latines dans le monde islamique les archives de la custodie de Terre Sainte conservées à Jérusalem présentent sans doute le plus grand intérêt historique. L'ordre franciscain est la seule organisation exception faite de l'église maronite à assurer une continuité de présence et d'activité en matière archivistique depuis les premières décennies du XIIIe siècle soit un siècle avant la fondation de la custodie et à rendre compte par une documentation bilingue latine et arabe jusqu'à la période ottomane des relations avec l'Occident papauté et ordre mineur avec les pouvoirs islamiques et avec les églises grecques et orientales. En outre par l'implantation franciscaine en Syrie en Palestine en Égypte les archives de la custodie reflètent l'ensemble du monde chrétien local et rencontrent d'une géographie culturelle et institutionnelle de l'orient chrétien et islamique vue de l'église latine et au prisme missionnaire avec ses centres et ses périphéries. Les archives de la custodie sont en grande partie inédites et très largement sous-exploitées. Le catalogue établi par Castellani en 1922 recense 2644 documents sur environ 3002 et l'édition de Richiani publiée en 1928 est plus que partielle puisqu'elle concerne 28 actes donc sur plus de 3000 et recouvre une période allant de 1374 à 1480 sans exhaustivité. Il ne s'agit pas ici de critiquer le service des archives de la custodie avec lequel je travaille maintenant depuis plusieurs années juste d'insister à la fois sur l'exceptionnalité de ces archives dans la perspective d'un renouvellement de nos connaissances sur l'histoire de Jérusalem à l'époque mamelouque et de nous mettre en garde sur les résultats tout provisoires que je vous présente ce matin dans l'attente d'investigation plus poussée et plus systématique. Le cas d'étude que je vous présente à partir des missions du franciscain Albert de Sartéano visant partie à montrer l'intérêt de ces archives pour analyser à la fois la médiation voulue et construite par la custodie et son inscription territoriale, sociale et religieuse à Jérusalem et à partir de certains fonds des aspects plus particuliers et moins homogènes des rapports entretenus avec Rome l'ordre franciscain les autorités mamelouques et les églises grecques orientales présentes à Jérusalem. Les documents publics et privés relevant de la première période donc XIIIe, XVIe siècle regroupés dans le fond d'idées firmants comptent pour l'essentiel des attestations des autorisations des décisions juridiques en tout genre des documents encadrant l'activité missionnaire des reconnaissances officielles des décisions judiciaires des titres de propriété des droits civils et ecclésiastiques des actes d'achat et de vente. L'analyse de ces documents vise à définir l'inscription territoriale et normative des franciscains à Jérusalem et à approcher autant que faire se peut les relations quotidiennes avec les diverses communautés orientales, chrétiennes et musulmanes. Dans le cadre de ce qui nous occupe ce matin les actes étudiés permettront de mettre en évidence le rôle de médiation de la custodie et la complexité d'une présence à Jérusalem que je qualifie donc de présence négociée afin de mieux comprendre les enjeux de la mission de Sartéano à Jérusalem et de dévoiler ce que masque la rhétorique de ses lettres. Quelle situation découvre donc Albert de Sartéano en arrivant à la custodie ? Il découvre d'abord un monastère en ruine du moins en mauvais état et nécessitant des travaux de réhabilitation. Je ne déduis pas cela uniquement de l'usage intensif par Sartéano dans ses lettres du motif des ruines pour caractériser la situation de la custodie, topos bien connu dans la littérature latine et la polémique anti-islamique à partir de la première croisade. Il se trouve que la réitération sous la plume du franciscain de ce topos des ruines de l'activité des franciscains comme pâtisseurs de murs et de la dénonciation du procurateur de terre sainte sillonnant la Méditerranée à la recherche de subsides qu'il détournerait à son profit trouve un écho dans la Ujja, une décision motivée du sultan Barzbey datée de l'année 1436 et dont les archives de la custodie conservent le dossier dans son ensemble de la requête formulée par le custode frère Giacomo Delfino le 5 janvier au gouverneur de Jérusalem et des Brons jusqu'à la description des travaux effectués datée du 30 juin 1438. Le dossier est principalement composé des différentes consultations juridiques donc fatwa nécessaires à la résolution de l'affaire. Quand Albert de Sartéano arrive à Jérusalem, le custode vient juste d'envoyer sa requête pour effectuer des travaux de réparation au sein du couvent du Monsion. Donc il s'agit pour les franciscains de demander cette autorisation de réparer ce qui doit l'être mur, toit, terrasse, plancher, couloir, escalier, rien que ça, dans l'église comme dans les bâtiments destinés au logement des frères dans le monastère du Monsion. Les réparations demandées et réalisées sont très détaillées jusqu'aux matériaux utilisés dans les travaux pierre, chaud et limon et jusqu'à la mention du sumac qui a provoqué des fissures au niveau des murs d'enceintes du monastère. Morale de l'histoire, si vous tenez à vos murs, ne plantez pas de sumac à proximité. La procédure s'étend sur deux années, donc 1436 et 1437. Elle implique, outre la custodie, les autorités mamelouques de Jérusalem, plusieurs chaires, trois des quatre écoles de pensée musulmanes, donc Madab, du Caire et de Jérusalem, en l'espèce les écoles chafites, anaphites et malikites. La procédure passe par une plainte contre la custodie pour non-conformité des travaux réalisés, plainte déposée par Umar, fils d'Ali al-Jiawari, plainte dont il est débouté, une visite du monastère par les autorités juridico-religieuses de Jérusalem pour précisément vérifier la conformité des travaux effectués et enfin précise les noms des maîtres d'œuvre chargés de diriger les travaux ainsi que leur lieu de résidence, un village situé à proximité du Mont des Oliviers, Machad. Que nous apprend cet ample dossier composé de neuf documents, chacun correspondant à la sentence rendue par les différentes autorités convoquées ? Outre qu'il nous donne un fourmillement d'informations sur la communauté franciscaine, la topographie et l'architecture du couvent du Montion, sur la prosopographie de l'administration juridico-religieuse yérosolomitaine et kérote, sur la population yérosolomitaine et des alentours via la mention des maçons donc en charge des travaux, ce dossier dit avec éloquence la complexité des relations unissant la custodie aux autorités mamelouques qui ne sauraient se limiter au constat minimal de l'existence d'un cadre légal, la DIMA ou Pacte de Protection, fixant les conditions d'existence de la communauté franciscaine et d'exercice du culte latin. C'est à cette réalité qu'est confrontée Albert de Sartéano à son arrivée à Jérusalem au moment précis où est formulée la requête du custode. Nous pourrions même aller jusqu'à émettre l'idée que les deux sont liés. Il faut néanmoins avant de formuler des hypothèses tenir compte du conflit latent au sein de la communauté du Monsion rappelez-vous entre conventuel et observant conflit qui éclate précisément à l'arrivée de Sartéano chargé par Eugène IV d'imposer un observant à la tête du monastère du Monsion en lieu et place du custode en fonction appartenant donc selon toute évidence au parti opposé celui des conventuels. Averti de l'arrivée de l'émissaire pontifical dont la mission consistait aussi à soutenir la communauté franciscaine de Jérusalem par l'obtention de subsides auprès des cours princières occidentales soit le custode tente de court-circuiter Sartéano en entamant une procédure dont le financement serait assuré par les fonds réunis par le fameux procurateur de Terre Sainte également conventuel je vous rappelle la description haute en couleur de Sartéano de ce procurateur soit le custode formule sa requête en anticipant le succès de Sartéano pour lever des fonds faisant fi des conséquences pour son monastère et sa communauté du conflit qui oppose au sein de l'ordre conventuel et observant conflit dans lequel le pape a tranché puisqu'il envoie Sartéano pour précisément installer un observant à la tête de la custodie j'ai tendance à pencher en faveur de la première hypothèse qui expliquerait du même coup l'ampleur et la tonalité du portrait que dresse Sartéano du procurateur de Terre Sainte dans cette hypothèse le custode donc un conventuel utiliserait les lenteurs et la complexité de l'administration et des procédures judiciaires mamelouk pour défendre ses intérêts propres et ceux de son parti la formulation d'une telle requête assoie son autorité vis-à-vis de la communauté du Monsion comme vis-à-vis de l'ordre et lui laisse le temps de réunir les subsides nécessaires à son entreprise tout en profitant des retombées en cas de succès cela constituerait un exemple parmi d'autres d'adaptation d'une communauté placée en situation de minorité politique aux normes mises en place par le dominant le sultanat mamelouk et le détournement de ses normes à son profit cette stratégie si stratégie il y a a fonctionné à court terme puisque le premier candidat de Sartéano Nicolas Dosimo a finalement été écarté face à l'opposition suscité à Jérusalem comme en Occident ainsi que l'expose Sartéano toujours à Julien Césarini en revanche elle a échoué à moyen terme puisque le candidat malheureux a été remplacé cette fois avec succès par un autre observant Gandolfo Sicile installé en 1439 par un autre observant Amit Sartéano Jean de Capistran l'environnement immédiat des franciscains de Jérusalem ne se limite pas aux musulmans qu'il s'agisse des agents du sultanat mamelouk ou des artisans chargés de la réfection des bâtiments cultuels et non cultuels de la custodie il est aussi composé des autres églises et communautés chrétiennes présentes à Jérusalem qu'il s'agisse des clergés et des communautés qui y vivent ou qui y viennent en pèlerinage une communauté est particulièrement mise en exergue dans les archives de la custodie les géorgiens sans qu'il soit possible d'apporter une explication certaine et définitive il est possible d'avancer l'hypothèse que leur mention préférentielle soit liée à l'importance renouvelée de l'église géorgienne et des églises miaphisites à Jérusalem c'est-à-dire les églises coptes et arméniennes depuis la conquête ayubide c'est-à-dire la prise de Jérusalem par Salahabdin en 1887 concernant les relations avec les premiers deux c'est-à-dire les chrétiens durablement installés à Jérusalem deux indices nous mettent sur la voie d'abord la confirmation des droits des franciscains au calvaire contre les revendications géorgiennes dans un acte émanant de Barcouc daté de 798 en année Égire 1396 pour le calendrier chrétien ensuite la mention d'un cimetière commun aux franciscains et à l'ensemble des chrétiens à proximité immédiate du couvent du Montsion donc toujours au niveau du Cénacle enfin au niveau du Montsion donc à l'extérieur des murailles de Jérusalem à proximité du Cénacle dans plusieurs donc mentions de ce cimetière dans plusieurs des actes datés du sénat de Barzbey que nous venons d'évoquer donc au sujet des relations entre la custodie et les autorités mamelouques au moment de la mission d'Albert de Sartéano le premier indice c'est-à-dire la confirmation des droits des franciscains au calvaire est révélateur du climat de compétition entre les églises qui placent les autorités mamelouques de Jérusalem en position et en situation d'arbitre 50 ans plus tard sous le règne du successeur de Barzbey Jacques Mac le calvaire est à nouveau l'objet de contestations entre les églises cette fois au profit des géorgiens contre les arméniens ce qui n'empêche pas le même sultan d'accorder une exemption de taxe en 1450 cette fois au couvent arménien suite à l'intercession du gouverneur de Jérusalem Seyfaldin Al-Makari le second indice la mention d'un cimetière à l'usage de l'ensemble des églises situées à proximité du couvent du Montion donc à l'extérieur des murs de la ville va quant à lui dans le sens d'une coexistence contrainte ou voulue je pense plutôt contrainte des églises quant à la gestion de l'espace funéraire quant aux relations avec les pèlerins des autres églises deux actes datés respectivement des sultanats de Barcook et de Barzbey permettent de les préciser le premier daté du 19 novembre 1380 protège les pèlerins géorgiens de tout mauvais traitement de la part du représentant du sultan à la résurrection la résurrection c'est le Saint-Sépulcre vous savez qu'en grec on parle de résurrection en arabe aussi alors que les latins vont insister sur le tombeau donc le Saint-Sépulcre donc les protégeants de tout mauvais traitement de la part du représentant du sultan à la résurrection donc Shia Abeddin dès lors qu'il paye le tribut dû au sultan dès lors se pose la question de savoir comment un tel acte a pu tomber entre les mains des franciscains c'est un acte qui concerne exclusivement les géorgiens qu'est-ce qu'il fait que fait cet acte dans les archives de la custodie je vous propose deux hypothèses soit les franciscains le possèdent en vertu de leur responsabilité devant les autorités mamelouques de l'ensemble des pèlerins quelle que soit leur église soit les géorgiens ont bénéficié de l'intercession des frères de la custodie pour obtenir le dit acte la première hypothèse se fonde sur un acte toujours de Barcook dans lequel les franciscains en tant que responsables devant les autorités mamelouques de l'ensemble des pèlerins ça veut dire quoi être responsable de l'ensemble des pèlerins ça veut dire essentiellement être responsable du paiement des taxes et du bon comportement des pèlerins également de leur accueil accueil dans les auspices de la custodie notamment celui du mention donc les franciscains en tant que responsables des pèlerins s'opposent aux tentatives des officiers mamelouques d'extorquer aux pèlerins une taxe à chaque visite des lieux saints et non une fois pour toutes à leur arrivée à Jérusalem c'est à dire que les pèlerins viennent à Jérusalem s'installent dans les auspices qui sont situés soit à l'extérieur essentiellement à l'extérieur donc au niveau du mention mais vous avez aussi l'auspice du Muristan à l'intérieur et puis vous avez d'autres auspices donc ici à Jaffa et à Ramla toujours gérés par la custodie vous avez en plus les monastères des églises orientales notamment le monastère arménien qui sert vous l'avez ici Saint Jacques le Majeur qui sert d'auspice pour les pèlerins donc les pèlerins arrivent ils vont visiter les lieux saints éventuellement ils ressortent donc ils vont dormir tout simplement manger à l'auspice du Monsion puis ils y retournent le lendemain matin ou l'après-midi pour visiter d'autres lieux saints donc normalement on paye une taxe une fois pour toutes à chaque fois qu'on refranchit les murs d'une des portes de Jérusalem et donc les offices les mamouques fois qu'ils rentrent à Jérusalem et non pas une fois à leur arrivée dans la ville sainte et donc c'est ce à quoi tentent de s'opposer les franciscains trois autres actes datés des sultans Barzbé et Jacques Mac rendent compte des demandes réitérées des frères de la custodie de ne pas être tenus pour responsables du non-paiement des taxes dues par les pèlerins chrétiens ou de tout acte connu par un chrétien tombant sous le coup de la loi islamique puisqu'à ce moment-là ce sont les franciscains qui en payent les conséquences c'est d'ailleurs peut-être dans ce contexte qu'il faut comprendre l'emprisonnement de deux franciscains on revient à l'époque de Sartéano emprisonnement rapporté par Sartéano en 1436 la lettre toute rhétorique qu'il adresse aux frères Antoine et Luc les engendre de ne pas craindre le martyr voire de le rechercher par la réitération d'expressions type ardor pro Christo ou desiderium patienti et ne donne aucune précision sur les circonstances de leur emprisonnement elle a néanmoins le mérite de nous apprendre l'emprisonnement de deux frères de la custodie à l'automne 1436 et de compléter ainsi l'éventail des modalités des relations entretenues par les franciscains avec les autorités mamelouques peut-être furent-ils victimes des mêmes circonstances que les pèlerins et les consuls de Gênes et Venise à Jérusalem emprisonnés par Barzbe en 1422 en réponse aux actes de piraterie visant les navires mamelouques en Méditerranée au-delà de ces mesures de rétorsion ponctuelle le règne de Barzbe marque un retour à une politique impériale certes davantage destinée à assurer la mainmise du sultan sur le commerce méditerranéen qui a accroître son emprise territoriale son plus haut fait d'armes prend place dix ans avant l'arrivée de Sarteno dans la région l'occupation de Chypre à la suite des expéditions navales de 1425 et 1426 et la capture du roi Janus de Lusignan qui s'en suit ramené en triomphe au caire le jour de la fête de la rupture du Jeune le premier du mois Shawwal 829 soit le 6 août 1426 coïncident qui plus est ce qui tombait assez bien cette année-là avec l'acmé de la crue du Nil donc mesuré au Nilomètre du Caire en revanche il s'en fallut de peu que le franciscain ne se retrouve à Rhodes lors de l'expédition lancée par Jacques Mac cette fois en août 1440 en réponse aux actes de piraterie menés par les hospitaliers depuis Rhodes l'emprisonnement de deux frères franciscains rapportés par Sartéano indique donc à la fois la précarité de la situation des frères de la custodie la situation se reproduit en 1444 cette fois au Caire la labilité et la complexité des relations nouées entre les franciscains et les autorités mamelouques qui peuvent dans le même temps conduire à l'emprisonnement de deux frères et à la reconnaissance des droits des franciscains à Bethléem ou à l'autorisation des travaux de réparation des bâtiments y compris cultuels des franciscains à Jérusalem et enfin constitue un bon indicateur de l'image de la situation de la custodie que veut donner Sartéano à ses lecteurs occidentaux c'est-à-dire une custodie menacée on peut en effet douter que la lettre du franciscain soit réellement adressée aux deux frères je ne vois pas d'ailleurs très bien comment elle serait arrivée dans leur prison on peut en effet à ce moment-là imaginer qu'elle a d'abord été destinée aux lecteurs demeurés en Occident afin de les pousser à soutenir la présence des franciscains en Terre Sainte par l'exaltation du martyr et l'insistance sur la précarité donc de leur situation gardons néanmoins en mémoire le retour à une politique impériale sous le sultanat de Barsbay et les mesures de rétorsion ponctuelles prises à l'encontre des chrétiens latins sur lesquels nous reviendrons dans un instant en abordant la mission au caire de Sartéano dernier élément de la custodie représentée par la présence de Sartéano cette fois très bref c'est l'idée que la présence latine s'étend à l'échelle du vilad al-Sham voire du sultanat Mamluk trois indices témoignent de l'extension de la custodie à l'échelle du sultanat Mamluk d'abord les lieux d'où Sartéano écrit ses lettres le couvent du Montion le Saint-Sépulcre et Bethléem douze franciscains douze frères de la custodie ont été autorisés de l'acte de fondation de la custodie à demeurer à l'intérieur du Saint-Sépulcre ils ont d'abord été enfermés et puis ensuite la situation s'est améliorée donc ils sont présents au Saint-Sépulcre comme à l'extérieur donc au couvent du Montion près du Sénacle si on quitte Jérusalem et ses environs immédiats donc à savoir Bethléem cette extension donc de la présence de la custodie se voit également par l'envoi du frère Jean fils de Abiel Mansour fils de Bicharia en tant que représentant du custode du Montion au Caire pour récupérer la validation des travaux par le juge placé à la tête de l'école anaphite d'Egypte c'est à dire que dans la procédure que nous avons évoquée ensemble il y a un moment il va falloir faire valider la conformité des travaux pourquoi ? parce qu'il y a une plainte déposée pour non-conformité des travaux et cette validation elle doit être recueillie aussi auprès de l'école anaphite d'Egypte et pour cela on envoie un frère de la custodie qui parle l'arabe auprès de l'école anaphite pour obtenir cette autorisation la récupérer et la rapporter et elle est aujourd'hui dans les archives placées donc conservées aux archives de la custodie enfin troisième élément qui nous montre l'extension de la présence franciscaine ce sont les établissements franciscains qui sont donc mentionnés dans les actes établis par la chancellerie Mamlouk notamment l'hospice de Ramla que vous avez donc ici sur la carte qui était situé sur la route de Jérusalem pour accueillir les pèlerins ou encore le couvent de Beyrouth dont le supérieur est mandaté auprès de Sartéano pour lui servir d'interprète auprès du patriarche copte lors de sa mission qu'Érot nous passons donc maintenant à la deuxième mission de Sartéano beaucoup plus brièvement cette mission au Caire accompagnée donc par le supérieur pardon du couvent franciscain de Beyrouth dépendant aussi de la custodie donc la mission d'Albert de Sartéano au Caire en 1440 Albert de Sartéano est à nouveau envoyé en mission au Proche-Orient cette fois explicitement en lien avec la politique d'union de la papauté et le concile réuni à Ferrar-Florence qui a d'ores et déjà permis donc l'union avec les grecs il est nommé commissaire apostolique pour en pardon je cite en Inde on va parler de l'Inde mais c'est pas la même Inde c'est l'Ethiopie ici en Inde en Égypte en Éthiopie et à Jérusalem il se rend au Caire pour y rencontrer le patriarche copte en vue de préparer l'union de son église avec Rome donc dans le cadre du concile de Ferrar-Florence le concile de Ferrar-Florence constitue sans doute l'ACME des relations entre l'Occident et l'Éthiopie au XVe siècle tant par l'intérêt manifesté par le pontife et les acteurs du concile pour la délégation éthiopienne que par l'importance quantitative des sources conservées avant d'en venir donc à quelques remarques conclusives c'est sur ce contexte président au concile et non sur le concile lui-même que nous allons à présent nous attarder je dois dire ici ma dette envers deux articles écrits récemment par Benjamin Weber et Samantha Kelly respectivement en 2012 et 2016 au sujet du contexte éthiopien et copto-éthiopien environnant la double ambassade donc copte et éthiopienne double ambassade qui est conduite donc la première pour l'ambassade copte donc par Andréa donc l'abbé du monastère Saint-Antoine en Égypte qui représente donc le patriarche copte d'Alexandrie Jean XI alors on dit patriarche d'Alexandrie mais il est au Caire et la seconde ambassade donc l'ambassade éthiopienne qui est conduite par Petros qui est mandatée par Nicodème pardon l'abbé du monastère éthiopien de Jérusalem donc une ambassade copte qui vient d'Égypte et une ambassade éthiopienne qui vient de Jérusalem pourquoi les éthiopiens et les coptes ensemble ? il suffit juste de rappeler ce que vous savez sans doute c'est-à-dire la dépendance ecclésiologique de l'église éthiopienne vis-à-vis du patriarcat copte d'Alexandrie donc installé au Caire dépendance en vertu de laquelle le patriarche Jean XI affirme à Albert de Sartéano représenter à la fois les églises coptes et éthiopiennes propos bien sûr que le franciscain s'empresse de rapporter au pape Eugène IV dans une longue lettre qu'il écrit depuis Rode donc il arrive d'Occident il s'arrête à Rode il part pour le Caire il retourne à Rode il repart en Occident avec donc ses ambassadeurs et il va immédiatement dire donc au pape qu'il est très content parce qu'il va rentrer avec les coptes et les éthiopiens que ça va permettre une union avec l'église copte et éthiopienne donc pourtant en dépit de cette dépendance éclésiologique et du fait que le patriarche copte dise c'est très bien si vous faites l'union avec nous vous faites en même temps l'union avec l'éthiopien avec l'église éthiopienne pourtant qu'est-ce qu'il est forcé de constater que à Florence nous avons deux ambassades une ambassade copte qui vient du Caire une ambassade éthiopienne qui vient donc de Jérusalem alors pourquoi ces deux ambassades en dépit des propos du patriarche copte et en dépit de cette dépendance éclésiologique de l'église éthiopienne vis-à-vis de l'église copte alors pour cela il faut revenir donc au contexte des éthiopiens de Jérusalem à l'identité de ces éthiopiens de Jérusalem donc Samantha Kelly a montré de manière très convaincante que ces éthiopiens de Jérusalem donc les membres de l'ambassade florentine étaient des moines eustatéens alors ces moines eustatéens sont nommés d'après le moine et eustatéos eustat dans sa forme francisée qui dans la première moitié du XIVe siècle prenait l'indépendance du monachisme vis-à-vis des séculiers et du pouvoir politique une stricte monogamie ainsi qu'un retour à des usages anciens notamment l'observance du double sabbat et à divers interdits alimentaires il meurt en exil en Cilicie en Arménie en 1352 en 1441 donc ces eustatéens constituent une communauté schismatique plus ou moins tolérée dont les pratiques sont en rupture avec l'église éthiopienne le concile de Florence est alors intégré par les coptes comme par les eustatéens à leur propre stratégie les uns c'est-à-dire les coptes recherchent des alliés face aux mamelouks et une reconnaissance de la condamnation des usages eustatéens considérés comme déviants les autres c'est-à-dire les éthiopiens les éthiopiens de Jérusalem donc des eustatéens recherchent à la fois à combattre leurs opposants les plus virulents c'est-à-dire le patriarcat copte du Caire et à gagner en influence auprès du souverain éthiopien donc Zara Jacob afin d'être reconnu au sein de l'église éthiopienne ce qui marchera plutôt bien d'ailleurs quand retirer pour notre propos concernant la politique d'union de la papauté elle semble d'abord le fait d'acteur extérieur à la custodie et à la communauté franciscale installée au Proche-Orient c'est-à-dire que la custodie ne joue qu'un rôle d'adjuvant sans prendre une part active dans la politique d'union peut-être faut-il tout simplement y voir les conséquences de la méfiance des autorités mamelouques face à une alliance entre les églises chrétiennes d'Occident et d'Orient qui pourrait prendre la forme d'une alliance militaire singulièrement si elle intègre l'Éthiopie dont le nouveau souverain Zara Jacob fonde en partie sa légitimité sur sa résistance au sultanat mamelouk la défiance des sultans mamelouk explique le climat de secret qui environne la mission de Sartéano singulièrement dans le contexte des actes de piraterie visant les navires mamelouks donc orchestrés depuis Rode par les hospitaliers ceci établit qu'en est-il de la compréhension par Sartéano de la complexité des relations entre les églises coptes et éthiopiennes et des divisions internes à l'église éthiopienne la traduction latine de la lettre envoyée en guèse au pape par Nicodème ne laisse guère d'ambiguïté tant elle dénonce clairement la duplicité du patriarche et des sarrasins donc le nom donné aux mamelouks dont il fallait se cacher pour que je cite l'union ne soit pas empêchée pour divers motifs liés à l'ambition et à la perfidie comme ils ont coutume de le faire ils c'est-à-dire le patriarche copte et les mamelouks pour autant Sartéano en avait-il préalablement connaissance et quel rôle éventuel a-t-il pu tenir dans la venue d'une ambassade éthiopienne hierozolomitaine à Jérusalem la possibilité d'un second voyage à Jérusalem de Sartéano à l'occasion de sa mission au Caire fait débat sans entrer dans les détails les arguments infirmant un tel voyage me semblent emporter la conviction néanmoins s'il ne s'est pas rendu en personne à Jérusalem en 1440 pour y rencontrer l'abbé Nicodème donc à la tête de la communauté éthiopienne de la ville sainte il reste à expliquer comment est parvenu à ce dernier le message qu'il évoque dans une lettre écrite à Eugène IV alors qu'Albert est de retour à Rode dans l'attente des délégations coptes et éthiopiennes afin d'éclairer ce point il faut une fois de plus recourir aux archives de la custodie un acte d'achat de la custodie qui est encore inédit et absent du catalogue établi par Castellani acte daté de novembre 1430 soit avant la mission de Sartéano décrit les confins d'une nouvelle acquisition cise à proximité du couvent du Montion je cite à l'ouest le monastère des frères au sud leur vignoble à l'est la parcelle appartenant aux juifs au nord l'hospice et le monastère éthiopien l'allusion à un terrain appartenant aux juifs est à replacer dans le contexte du mouvement d'achat de terrain par les juifs lié à la localisation de la tombe de David sous le cénacle mouvement qui s'accélère dans la première moitié du XVe siècle la mention la plus importante pour notre propos est celle de la présence de l'hospice et du monastère éthiopien à proximité immédiate du couvent franciscain si un second voyage à Jérusalem de Sartéano entre son arrivée à Rhodes et son séjour au Caire est invérifiable en l'état actuel de nos connaissances voire peu probable la tentation est grande de supposer que le franciscain ait pu nouer des relations avec les éthiopiens statéens donc de la communauté de Jérusalem lors de sa première mission particulièrement avec leur abbé il aurait ainsi pu faire envoyer un message à l'abbé Nicodème via un frère de la custodie présent au Caire ou un fidèle de l'église éthiopienne en Égypte pour conclure les missions à Jérusalem et au Caire juste pour vous montrer j'ai oublié de vous montrer la carte du Caire en plus grand pardon les missions à Jérusalem donc quand il va au Caire il va là il va donc dans le vieux Caire qu'Achral-Cham donc ici Babylone dans les sources latines le patriarcat ici les missions à Jérusalem donc et au Caire de Sartéano donnent ainsi à voir la complexité du Proche-Orient sphère régionale et vous avez ici une idée de cette sphère régionale dont je parle à l'instant sphère régionale à l'intérieur de laquelle se négocient les relations entre les différentes communautés et entre les communautés et les pouvoirs auxquels elles sont soumises le sultanat Mamluk et l'interlande occidental que constitue l'ordre franciscain et la papauté donc pour la custodie en Orient islamique où les communautés chrétiennes sont localement restées majoritaires numériquement parlant parfois jusqu'au XIIIe siècle c'est le cas en Égypte et n'ont cessé de constituer d'importantes minorités jusqu'à la fin de la période Mamluk l'analyse des relations entre pouvoir et souverain église et communauté et des modalités selon lesquelles ces dernières ont intégré ces relations dans la définition de leur pratique et de leur identité propre donc ne serait-ce limité comme nous l'avons vu au constat minimal de l'existence d'un cadre légal l'ADIMA ou le pacte de protection si les principes de l'ADIMA sont demeurés pour l'essentiel inchangés au cours de la période considérée les conditions d'exercice de mise en œuvre de l'ADIMA l'aménagement de privilèges et d'exemptions le durcissement de ces exigences ont varié en fonction des contextes idéologies dominantes guerres rapports de forces locaux relations diplomatiques nous avons vu les différentes positions du sultan Barzbeil vis-à-vis des géorgiens des arméniens des franciscains et on peut très bien avoir des décisions qui vont dans des sens différents au sein du même sultanat dans une même période de temps la diversité et la compétition des églises chrétiennes en Orient a favorisé le jeu des autorités islamiques placées en position d'arbitrage nous l'avons vu au moment de ce dossier sur les travaux à effectuer à la custodie symétriquement nous l'avons vu également à cette occasion la compétition des écoles de pensée musulmanes donc madab la faveur accordée à l'une ou l'autre par le pouvoir en place a pu modifier localement par le jeu donc des consultations juridiques les fatwas les conditions et la mise en oeuvre les conditions de la mise en oeuvre de la dîma après la conquête de Jérusalem Saladin s'est employé à restaurer l'ordre antérieur à la domination franque qui se caractérisait donc sous les francs par la marginalisation des églises melkites et orientales après la conquête de Jérusalem si les melkites par Saladin si les melkites connaissent quelques déboires les géorgiens et les deux communautés donc miaphisites de Jérusalem les arméniens et les coptes bénéficient à nouveau d'une situation dominante après la période ayubide les mamelouks se prononcent en faveur du statut quo mais dans un contexte de forte islamisation auquel ils contribuent individuellement notamment par le biais de fondations pieuses à ce premier niveau de complexité qui traduit la forte gigarure de la société islamique s'ajoute l'intervention d'acteurs collectifs extérieurs au domaine de l'islam d'art à l'islam dont la présence provisoire en Orient ne relève pas du droit de la dima mais du sauf-conduit la manne définie dans le cadre d'une négociation ad hoc c'est le cas des pèlerins donc c'est dans ce cadre dima et amman que prend place le rétablissement des communautés latines en Orient après la chute des états francs en 1291 et l'émission du Francisca Albert de Sartéano la loi islamique ne s'appliquait pas donc tout uniment aux différentes communautés chrétiennes présentes en Orient réciproquement la production normative de chaque église est à replacer dans un contexte compétitif et mouvant en fonction également du statut légal dont chacune pouvait ou non se prévaloir il convient par conséquent de postuler le caractère variable sinon volatile de l'identité collective de chaque communauté reformulée dans une tension constante entre autodéfinition et reconnaissance par les autorités légitimité historique et opportunité sociale l'étude du rôle et de la place des latins au Proche-Orient particulièrement des franciscains de la custodie doit donc se faire dans la perspective de l'étude d'une présence négociée face au pouvoir mamelouk et aux autres églises chrétiennes il ne s'agit pas ici de prendre en compte les conditions la dimension guerrière et violente de la conquête mais ses conséquences bien évidemment politiques et socio-culturelles et la définition d'une sphère politique régionale dans laquelle sont négociées les relations entre chrétiens et entre chrétiens et musulmans cette analyse territorialisée des latins en Orient ne doit pas pour autant faire oublier les liens noués avec l'Interland exclusivement occidental la curie pontificale et les cours princières d'Europe dans cette perspective l'analyse des missions d'Albert de Sartéano considérées depuis leur contexte proche oriental à la fois chrétien et islamique montre que les latins de passage ou installés durablement voire nés au Proche-Orient sont à la fois pleinement investis dans la vie sociale politique religieuse du Proche-Orient et impliquées dans la réforme de l'église d'Occident et les négociations en vue de l'union entre Rome et les églises grecques et orientales je vous remercie il y a peut-être des questions de la salle mais je vais peut-être commencer avec une question moi-même pour remettre ça dans un contexte un peu plus large comme personne qui s'intéresse à l'histoire ibérique surtout alors vous voyez qu'à la fin du 15e donc à peu près un demi-siècle après ces événements il y a une nette détérioration dans l'image des mamelouks à la fois en Castille et au Portugal et en fait de façon telle qu'ils ont des projets tous les deux et notamment les Portugais pour faire pour organiser plus ou moins la chute de sultanat à Mamluk qu'ils ont même commencé à traiter comme le sultanat de Babylonie en utilisant la terminologie de ce genre alors donc si j'ai bien compris vos propos il y a cette espèce de clivage entre ce qui serait les réalités comment sur place et l'image à distance donc en fait finalement les gens qui sont dupes dans cette affaire c'est pas tellement les mamelouks mais en réalité les pouvoirs à distance en Occident oui tout à fait on voit très bien quand on lit les lettres d'Albert de Sartéano on est vraiment dans une polémique anti-islamique tout ce qu'il y a de plus classique destinée aux lecteurs occidentaux et lui ne rapporte absolument pas ce qu'il va voir et ce qu'il va vivre à Jérusalem et il est bien évident que cette procédure il est sur place donc il va en suivre toutes les étapes et donc il voit très bien comment les franciscains vivent sur place dans cette négociation permanente donc l'image qu'il va renvoyer en Occident est totalement différente et beaucoup plus effectivement dans une idée de construction d'une présence franciscaine avec l'autopos de la ruine etc. et de cette polémique anti-islamique et là on a un divorce effectivement complet maintenant j'imagine bien que les responsables de l'ordre sont parfaitement au courant de ce qui se passe à la custodie à Jérusalem et savent très bien qu'on est dans une négociation constante de la même manière qu'on a des relations commerciales etc. qui se passent relativement bien avec les différents acteurs du Zulatana Mamouk mais aussi semble-t-il que les Italiens et les Ibériques ont une vision assez différente en fin de compte de ça tout à fait d'autres questions de remarques par rapport à la communication de Camille Ruxpital ? Donc je vais revenir encore à une deuxième question que j'ai en tête c'est pourtant sur ces fameuses lettres de prêtre Jean en hébreu du 15e siècle alors est-ce que ça c'est lié avec le cadre de ces missions que vous avez évoquées parce que vous savez que parfois on a dit que tout le soupçon que pèse sur le crypto-judaïsme des Éthiopiens au 16e siècle en fait il y a des racines peut-être dans le fait qu'il y avait ces lettres déjà au 15e siècle on se demandait pourquoi est-ce qu'il s'exprimait de cette façon etc est-ce que c'est un cadre séparé ou c'est lié en quelque sorte avec ce qui se passe ici non alors deux choses il y a un ouvrage effectivement qui vient de sortir sur l'influence de la littérature hébraïque dans l'élaboration de la légende du prêtre Jean et notamment sur la question des tribus perdues d'Israël et sur la récupération aussi par les juifs de ce mine des tribus perdues d'Israël pour affirmer l'existence d'un état territorialisé face à ce qu'ils peuvent subir en Occident et face aux contraintes de la diaspora donc sur les liens effectivement entre la version chrétienne enfin entre les influences chrétiennes les influences juives autour de la légende du prêtre Jean il est bien évident que le regain d'intérêt pour l'Éthiopie dans la première moitié du XVe siècle regain d'intérêt qui est à la fois éthiopien et occidental puisqu'on a aussi des ambassades qui viennent d'Éthiopie en Occident donc l'intérêt enfin il se retrouve dans un intérêt commun ici autour d'une alliance commune donc le renouveau de l'intérêt pour l'Éthiopie l'ambassade éthiopienne au concile de Florence a énormément marqué on a bien sûr beaucoup de descriptions ce renouvellement de l'intérêt pour l'Éthiopie dans la première moitié du XVe siècle va entraîner un renouveau bien sûr autour du thème du prêtre Jean et d'ailleurs quand le pape s'adresse au souverain éthiopien donc au Négus il s'adresse au prêtre Jean donc on retrouve toujours le roi David et le prêtre Jean encore au XVe siècle et bien après à la période moderne sur la question sur la question du judaïsme c'est alors c'est plus compliqué en ce moment je travaille pas mal sur les circulations de légendes effectivement entre l'Éthiopie l'Égypte et la Palestine où on retrouve la question du judaïsme pour l'origine de l'Éthiopie autour de la reine de Saba et de Salomon donc ces questions du lien entre le judaïsme et l'Éthiopie sont des choses qui circulent en Occident dès le XIIe siècle donc même peut-être avant mais en tout cas dans les légendes sur lesquelles je travaille dès le XIIe siècle sur le voyage de la reine de Saba la rencontre avec Salomon sur le fait que le baumier de Matarié aurait été apporté d'Éthiopie par la reine de Saba puis ensuite transposé de Palestine à Matarié en Égypte donc ces questions de circulation on les trouve dans les textes dès le XIIe siècle maintenant sur la polémique enfin je ne vois pas en tout cas de traces de polémiques anti-juives directes liées à ces questions-là mais au renouveau du prêtre Jean et circulation de ces légendes qui vont relier effectivement le judaïsme à l'Éthiopie oui donc pour la polémique il faut peut-être attendre la contre-réforme parce que c'est à partir de ce moment tout à fait dans le contexte jésuite et puis aussi de toute l'expansion jésuite dans cette direction-là bon peut-être une dernière question vos remarques est-ce que c'est